Yahoo ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation du manga Ibi Chocho Donc le manga Ibi Chocho est donc un manga des éditions Panini dans le genre Shoujo Nous sommes sur une oeuvre qui est terminée en 12 tomes La série est dans le genre romance étrange de vie, tout ce qui est un peu classique Nous sommes sur une oeuvre qui date quand même de 2012 au Japon et de février 2015 En France pour son premier tome, le dernier tome est sorti si je dis pas de bêtises en septembre 2017 Oui je sais j'ai quasiment un an de retard, je sais je sais Je l'ai lu en mai, enfin en avril même, donc ça peut compter, je l'ai lu en avril Pour ce qui est donc du mangaka nous sommes avec Sumo Rishita Et je ne sais absolument pas si l'auteur a écrit autre chose mais il me semble que non Je sais plus si je l'ai dit donc je le redis au cas où, l'oeuvre est achoncillée aux 12 ans et plus Pour ce qui est de mon avis sur les couvertures, je vais d'abord t'en parler vite fait Parce qu'il n'y a pas grand chose en fait à dire en soi dans l'ensemble Et après je te montrerai tout simplement toutes les couvertures face table Comme ça tu pourras admirer absolument toutes les illustrations Alors en ce qui concerne moi personnellement mon avis sur les couvertures en soi Tu vas voir tout à l'heure que la note est catastrophique Parce que en soi j'aime l'illustration par exemple sur l'illustration avant la jaquette Le seul problème c'est qu'on est toujours sur un fond blanc Et en fait ce qui fait que la couverture devient fade à mes yeux C'est à dire qu'on aurait mis quelque chose en fond Je ne sais pas même des rayures rosées et noires ou un truc comme ça Ça aurait donné un peu plus de peps à l'illustration Que là et là en fait cette jaquette blanche on ne pouvait plus Rien que quand je faisais mes photos pour Instagram Je ne savais jamais quoi mettre en fond Parce qu'il fallait forcément que le fond pète Par rapport au fait qu'il n'y ait rien au niveau de l'illustration Et qu'il y ait surtout beaucoup de blanc Donc ça a été vraiment chiant déjà au niveau photo Et aussi au niveau de personnellement je trouvais ça un petit peu fade Au niveau de l'illustration ce qui est bien dommage Donc je vais te montrer vite fait avec le tome 2 Vu que le tome 1 en fait il est juste sous le retour écran Donc voilà à chaque fois on a toujours ça On a toujours le papillon qui est une référence donc avec le titre Et voilà donc on a toujours un personnage voire deux Et ce fond blanc et rien de très particulier A chaque fois par contre le papillon et le nom du manga Et le numéro sont de la même couleur A chaque fois un titre a un volume plutôt une couleur A l'arrière comme tu peux le voir à chaque fois le résumé Il fait exactement de la même façon Quand tu enlèves la jaquette tu te retrouves avec la même illustration Mais toujours par exemple Voilà là le volume est vert Donc tu vas avoir la même illustration en vert Ici t'as tout sauf le résumé Quand on ouvre le manga à chaque fois c'est toujours le même principe T'as la même illustration comme ça T'as un petit mot de l'auteur Tu tournes Tu arrives sur un récap de ce qui s'est passé Sous un petit dessin Et la page de chapitre Du premier chapitre qui arrive Et directement tu tournes la page Et tu tombes sur l'oeuvre Voilà Alors après par contre en ce qui concerne chaque page Entre chaque chapitre Là je dois te dire quand même qu'elles ont été super bien travaillées Et c'était très agréable Et ce qui fait que Même si les couvertures étaient pas terribles C'est vrai que ça remontait comme à mon avis Sur l'ensemble du manga Qui est des pages de chapitre Qui était plutôt agréable Mais sinon en soi La note n'est pas faramineuse Sous-titrage ST' 501 Pour ce qui est de mon avis Sur la qualité du dessin Je te dirais honnêtement Qu'il a énormément changé Entre le tome 1 Et les précédents volumes Tout simplement parce que Dans la qualité du dessin Du tome 1 On est sur quelque chose Que j'adore Mais sans plus Alors qu'après On arrive quand même Sur un J'adore énormément Qui est quand même proche Des coups de coeur Mais pas que Mais pas Mais pas au niveau D'être dans un coup de coeur Quand même Mais on s'améliore quand même Au niveau de la qualité du dessin Et ça c'est déjà très agréable Pour ce qui est de mon avis Sur la série Je dois t'avouer Que ce que j'ai le plus aimé C'est dès qu'on était Sur une histoire Toute douce Toute tranquille Alors certes Je vais te dire clairement Il se passe pas grand chose Ce qui se passe C'est Voilà Par exemple les personnages Ils vont pas se mettre ensemble Dès le premier tome Ça c'est clair et net Je te le dis clairement Mais c'est justement ça Qui fait sa force à la série Parce qu'on est sur quelque chose Vraiment de très doux De très poétique On est vraiment sur quelque chose D'agréable Un petit cocon Un petit lapinou Donc voilà On est vraiment sur quelque chose De très agréable Et que j'ai vraiment apprécié Alors je t'avouerai Que donc j'ai abandonné La série en cours de route Non pas parce que La série m'a gonflée Ou qu'elle était trop lente Ou trop molle Ou d'autres choses C'est tout simplement Parce que Quand je te l'ai expliqué Ma façon de lire Est assez spéciale Et je décroche Assez facilement D'une lecture Si je suis pas régulier Donc en fait Tout simplement Ibi Choucho A tout simplement Eu le même Problème Que la lecture De Say I Love You C'est à dire Tout simplement Que comme je lisais Plusieurs séries Assez longues En même temps Qu'il y avait trop de temps Entre la lecture De chaque volume Parce qu'il y avait Certaines priorités A lire avant d'autres Donc Ibi Choucho C'est tout simplement Retrouvé un petit peu Mis de côté Et ça a fait Que j'ai décroché La série Qui est au tome 8 J'ai commencé A peine le tome 8 Et je l'ai pas du tout lu Enfin j'ai lu Une vingtaine de pages Et j'ai tout simplement Abandonné Ce qui est dommage Pour moi Parce que j'avais acheté Jusqu'au tome 10 L'avantage pour moi C'est que je l'ai déjà revendu Ça c'est déjà Plutôt pas mal Mais voilà Mais voilà en ce qui concerne Comme la protagoniste Est-ce qu'il y a des personnes Mais il y a des personnes Mais ça a été en mode Tout doux Comme ça Dès que je voyais la personne C'était en mode tout doux Tout timide Tout Le Je peux plus parler Le rougissement Juste les signes de tête Etc Donc je t'avoue Que ce genre de timidité A l'extrême Peu exister Et c'est plutôt pas mal De le mettre en avant Et ça permet aussi De changer de tous Ces shoujo Où ils se mettent en couple Dès le tome 2 Sur douze tomes Ils se mettent en couple Dès le tome 2 Et c'est plus du tout intéressant Là c'est quand même Très intéressant Et même au moment Où ils sont officiellement Ensemble Ce qui est intéressant C'est de voir justement Leur relation Une fois ensemble Parce que certes Ça a été tout un parcours Tout une Un Un champ de bataille Pour qu'ils arrivent A se mettre ensemble Mais c'est aussi Tout un champ de bataille Pour que leur relation Fasse des choses Qu'ils se tiennent la main Qu'ils se Fassent un bisou Etc Etc C'est vraiment aussi Tout un autre parcours de combat Et autant Tu peux te dire Que C'est comme un peu Un jeu vidéo Premier niveau Il faut qu'ils arrivent A se mettre en couple Et crois moi Que c'est le niveau Super difficile Le truc ultra chiant Et tout Et compagnie Mais le niveau suivant C'est arriver à réagir Et à agir comme un couple Sans avoir honte Sans être En mode Jorouji Et je ne suis incapable De rien faire Et c'est ça Qui est très intéressant Dans ce manga Donc Ibi Chocho Est vraiment Une tuerie Une petite pépite Et j'ai vraiment Apprécié ma lecture La vidéo sur le manga Ibi Chocho Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A liker, commenter Et pourquoi pas Partager la vidéo N'hésite pas A cliquer sur ma tête de panda Allez voir les vidéos Que je te mets en recommandation Pense à me mettre Dans les commentaires Si tu connaissais Ou pas le manga Si tu le connais N'hésite pas A nous mettre ton avis Ça me ferait très plaisir De le découvrir Et n'hésite pas aussi A me répondre Dans un petit sondage Pour savoir Si tu es plus Team J'ai peur de rien Ou Team Super timide Voire même timide A l'extrême Comme moi Au niveau relation Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye